Hello, aujourd'hui on va aborder le sujet de l'online business management sous un angle un petit peu différent puisque aujourd'hui je vais m'adresser à toi entrepreneur qui est un client potentiel des OBM. Ce terme d'OBM tu en as déjà entendu parler en tout cas si tu as regardé les dernières vidéos de ma chaîne donc tu commences a priori à avoir une idée un petit peu plus claire de quelles sont les fonctions d'une online business manager. Donc dans cette vidéo je vais t'aider à identifier si tu as vraiment besoin d'une OBM pour ton business aujourd'hui. Et pour ça on va passer à travers quatre étapes. Dans la première partie je vais t'expliquer quelles sont les trois phases de développement d'une entreprise. Ensuite on va passer en deuxième partie aux critères à identifier pour savoir si c'est le bon moment pour toi d'embaucher une OBM. En troisième partie je vais t'exposer les symptômes qui ne trompent pas et qui montrent a priori que tu as besoin de t'entourer d'une OBM. Et enfin en dernière partie je vais t'aider à décider si tu as besoin plutôt d'une assistante virtuelle ou plutôt d'une online business manager. Allez c'est parti ! La première étape avant même de te demander si tu as besoin d'embaucher une OBM ça va être d'identifier à quel stade de développement tu es avec ton business. Il n'y a rien de scientifique dans ce que je vais t'exposer simplement après avoir travaillé avec des dizaines de business différents j'ai identifié qu'il y a toujours trois grandes phases principales de développement pour un business que je vais te présenter tout de suite. Donc la première phase comme tu peux le voir c'est la phase de démarrage. À ce stade en fait tu as déjà une bonne idée de ce que tu vas proposer sur le marché mais tu es encore au stade de l'exploration et de la validation. Tu cherches encore les bons clients, tu cherches encore la bonne offre, le bon tarif, le bon modèle, bref tu es encore vraiment comme je le dire en exploration. Il y a encore beaucoup d'incertitudes dans ton business et on constate à ce stade que souvent les revenus des clients sont pas forcément réguliers et donc que tu n'es pas forcément encore rentable. C'est un stade où tu as probablement besoin de t'entourer d'un coach, d'un mentor pour continuer à trouver des réponses à tes questions mais tu as surtout surtout besoin de persévérer et de continuer à passer à l'action pour en apprendre le plus possible sur ton marché, sur ses besoins et sur ses attentes. Donc à ce stade grosso modo en phase de démarrage c'est encore trop prématuré de vouloir embaucher, de vouloir t'entourer d'une online business manager. En tout cas c'est pas ce que je te recommande. Ensuite la deuxième phase c'est donc la phase de croissance. À cette phase en fait une fois que tu as trouvé ton marché, tu as trouvé ton offre, tu as trouvé ton business model et ça commence finalement à être plutôt bien validé, c'est enfin le moment d'entamer cette phase de croissance pour te focaliser cette fois-ci sur l'acquisition de nouveaux clients. À ce stade c'est très important de continuer à développer tes ventes tout en t'assurant que tu continues à délivrer ta promesse comme il se doit. C'est un stade où tu commences en fait à générer des revenus qui sont confortables et où donc tu peux envisager de t'entourer d'autres personnes que ce soit une assistante virtuelle ou des freelances qui vont venir t'épauler sur des missions particulières pour t'aider en fait à délivrer tes clients. Et c'est là que l'OBM intervient puisque si tu veux continuer sur ta lancée, il va falloir que tu restes focalisé sur ce sur quoi tu as le plus de valeur ajoutée dans ton business. C'est pour ça qu'à ce stade généralement, collaborer avec une OBM qui est hybride, c'est-à-dire qui va à la fois faire un peu de management mais qui va aussi faire un peu d'exécution, ça peut être vraiment très intéressant et surtout ça peut t'apporter un très bon retour sur investissement. Parce que qu'on se le dise, il faut être réaliste, tu ne vas pas pouvoir continuer indéfiniment à gérer tout ton business tout seul. Ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui dans cette phase de croissance, c'est certainement pas ce qui va t'amener à la prochaine étape de croissance pour ton entreprise. Quand t'atteins cette phase de croissance, il y a de nouveaux problèmes et de nouvelles responsabilités qui émergent et c'est là que de nombreux CEOs se font piéger puisqu'en fait ils ne sont pas encore prêts à endosser ce rôle de CEO. Comme beaucoup de personnes, tu t'es certainement lancé par passion pour ce que tu faisais et tu t'es retrouvé CEO un petit peu par la force des choses avec le développement de ton entreprise et aujourd'hui tu te retrouves à gérer, à manager des équipes, des projets, des ressources et c'est pas forcément cette partie là qui t'éclate le plus au quotidien. Donc à ce stade, t'entourer d'une OBM ou plutôt d'un bras droit qui va pouvoir t'épauler pour que tu puisses te concentrer sur ce que toi seul est en mesure de faire dans ton business, c'est vraiment une très bonne décision pour t'aider à continuer à croître et surtout à passer au niveau supérieur avec ton entreprise. Et enfin la troisième phase, c'est donc la phase de consolidation et pendant cette phase maintenant que tout est validé, ton marché, ton offre, ton modèle, ton système d'acquisition de clients et que tu as des ventes qui sont régulières, eh bien c'est maintenant le temps de te focaliser sur l'opérationnel pour optimiser ta rentabilité. Au cours de toutes ces phases, tu as commencé à accumuler de nombreuses casquettes et il est maintenant temps d'en déléguer certaines. Tu ne peux plus tout manager tout seul, tu ne peux plus gérer tous les domaines de ton entreprise et donc encore une fois, je dirais qu'à ce stade là très particulièrement, une OBM va devenir quasi indispensable pour continuer à développer ton business et surtout à te libérer du temps pour faire ce qui est important pour la croissance de ton entreprise. Donc tu l'as compris, le moment le plus opportun et le plus judicieux pour commencer à collaborer avec une OBM, c'est à partir de la phase de croissance ou bien de consolidation. Mais encore une fois, comme je te l'ai dit, il n'y a pas de science exacte. Donc pour être encore un petit peu plus précise, je vais te partager les critères qui selon moi sont les plus importants pour te permettre d'identifier si c'est le bon moment pour toi d'embaucher une OBM. Le premier critère, c'est d'avoir une offre et un business model qui soit validé. Une OBM, comme tu le sais, elle est là pour faire croître son client et donc pour ça, pour mener à bien sa mission et pour être efficace, elle a besoin qu'il y ait déjà des fondations solides dans son business. Le deuxième critère, c'est d'avoir des revenus qui soient réguliers. Encore une fois, il n'y a pas de chiffre exact, mais disons qu'en dessous de 50 000 euros de chiffre d'affaires annuel, c'est probablement prématuré pour toi de faire appel à une OBM. Encore une fois, ce n'est pas une science exacte, donc ça va dépendre de ta situation. Si tu as de la trésorerie pour te permettre cette dépense, éventuellement ça peut être une option. Disons généralement qu'à partir de 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel, là ça devient pertinent de commencer à envisager l'embauche d'une OBM. Mais plus finalement que le chiffre d'affaires annuel, ce qui va être intéressant de te demander, c'est est-ce que tu génères des revenus, comme je le disais en titre, qui soient réguliers. Puisque ces revenus réguliers sont souvent signe que tu as un business modèle qui est validé et surtout qui est viable. Le troisième critère, c'est l'envie de croissance. Alors ça peut paraître bête, mais tout le monde n'a pas envie de croître. Il y a certains entrepreneurs qui ont un objectif de chiffre d'affaires à atteindre, qui leur permet de vivre confortablement et qui n'ont pas forcément envie d'atteindre un niveau plus élevé de chiffre d'affaires. Donc la seule question à te poser, c'est quel type d'entreprise est-ce que tu as envie de développer ? Est-ce que tu souhaites développer une activité d'indépendant qui va te permettre de vivre confortablement et de garder beaucoup de flexibilité ? Est-ce que tu souhaites développer une petite entreprise sans limite de revenus et en t'entourant de quelques personnes ? Ou est-ce que tu souhaites développer une grande entreprise avec des besoins en ressources qui sont également importants ? Tout ça pour te permettre d'accomplir la mission que tu t'es fixée. Et enfin, le dernier critère, c'est es-tu prêt à déléguer ? Est-ce que tu te sens prêt à partager une partie de ton bébé ? Et est-ce que tu te sens prêt à partager également une partie de tes profits ? Comme tu le sais, une OBM, c'est pas qu'une simple prestataire de service. C'est quelqu'un qui va s'investir au moins autant que toi dans le développement et dans la réussite de ton entreprise. C'est un véritable bras droit. Et donc, si tu souhaites trouver ta perle rare, quelqu'un qui va s'investir autant que toi dans la réussite de ton entreprise, je te recommande de la rémunérer en fonction des performances de ton entreprise. Vous allez tout simplement vous fixer et discuter d'objectifs. Et sur ces objectifs, vous allez indexer un variable. De cette façon, toi et ton OBM, vous serez alignés vers les mêmes objectifs. Et surtout, ce sera une relation gagnant-gagnant à 100%. Bon, je pense que tu commences à savoir un petit peu plus si c'est le moment pour toi d'embaucher, de faire appel à une OBM. Mais pour t'aider encore, je vais te présenter une liste de symptômes qui ne trompent pas, puisque si tu possèdes l'un de ces symptômes, a priori, c'est le bon moment pour toi de commencer à discuter avec des OBM. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire si tu ressens l'un de ces symptômes. Le premier symptôme, je suis sous l'eau, je ne peux plus continuer comme ça. Le deuxième symptôme, je sens que j'ai atteint un plafond de verre et je ne sais pas comment aller plus loin, comment le dépasser. Le troisième symptôme, j'ai embauché plusieurs assistantes virtuelles, mais je ne trouve pas la bonne, celle qui correspond réellement à mes besoins. Le quatrième, j'ai plein d'idées, je déborde d'idées, mais j'ai jamais assez de temps pour les exécuter. Le cinquième, je passe mon temps à faire de l'administratif et plein de choses que je n'ai pas envie de faire. Le sixième, je passe mon temps à gérer ma team, j'ai plus assez de temps pour gérer mes autres missions. Le septième, j'aimerais déléguer, mais j'ai rien documenté, tout est dans ma tête. Toutes ces phrases qui peuvent te traverser l'esprit sont autant de signes qu'il est certainement temps pour toi de commencer à discuter avec des OBM. Dernière étape avant de se quitter, je vais t'aider à identifier si tu as besoin d'une assistante virtuelle ou si l'embauche d'une assistante virtuelle sera suffisant pour le moment. Et pour ça, je te propose de répondre à ces quelques questions. Première question, est-ce que tu as besoin de quelqu'un qui va gérer des petites tâches par-ci par-là ou est-ce que tu as besoin de quelqu'un qui va gérer tes projets et ta team ? Deuxième question, est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour traiter des emails et répondre aux demandes clients ou est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour structurer tes opérations et communiquer avec ton équipe ? Troisième question, est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour gérer ton administratif ou est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour t'épauler de façon globale au quotidien ? Quatrième question, est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour créer des postes et gérer ton site web ou est-ce que tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider à développer ta stratégie marketing ? Si tu as répondu majoritairement à la réponse numéro 2, sans nul doute, il est temps pour toi de faire appel à une OBM. Si au contraire, tu as majoritairement répondu à la réponse numéro 1, je pense qu'une assistante virtuelle est largement suffisant pour toi aujourd'hui. L'embauche d'une OBM est peut-être encore prématurée, mais n'oublie jamais que tu peux faire appel à une OBM pour des projets plus ponctuels. Si tu as d'autres questions, n'hésite surtout pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si grâce à cette vidéo, tu as identifié un besoin d'embauche d'une OBM, sache qu'avec Sam, on peut te mettre en relation avec les membres de notre communauté. Pour ça, rien de plus simple, je te propose de réserver un call avec Sam. Je vais te mettre le lien de son calendrier dans la description de cette vidéo. Pendant ce call, Sam fera le point avec toi sur ton business et tes objectifs pour t'aider à identifier si c'est pertinent et surtout si c'est le bon moment pour toi de faire appel à une OBM. Et si c'est le cas, pour te faciliter le process de recrutement, on te mettra en relation avec trois profils qu'on aura au préalable sélectionnés pour qu'ils collent au mieux à ton activité. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Je publie une vidéo chaque semaine. Et si tu es OBM, n'hésite surtout pas à partager cette vidéo en masse à ton réseau et à tes prospects, puisqu'elle va les aider à savoir si c'est le bon moment de faire appel à tes services. C'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Online Business Management.